C'est de faire très court, en essayant malgré tout de dire l'essentiel. Il y a décidément deux Frances. Celle qu'on dit périphérique, et qui a gardé de ses aïeux des habitudes encore paysannes. Et celle qui habite dans les villes, et à qui on veut faire à croire qu'on peut allumer du chêne avec un mégot, avec un court-circuit ou une étincelle. Et qu'une fois enflammé, le chêne, en dégageant une épaisse fumée jaune, peut embraser une voûte pluricentenaire comme une torche quasi inextinguible. La France des terroirs et de la province, la France du pays réel, c'est encore ce qu'il faut de petits bois et d'efforts pour allumer une simple bûche. Et nous sommes quelques millions à avoir spontanément, immédiatement compris, que la version de l'accident seriné dès le départ par les autorités ne tenait pas debout. Qui a pu mettre le feu à Notre-Dame ? Chercher à qui le crime profite ? Qui a sorti de sa manche un abominable projet tout près de site touristique qui transformerait l'île de la cité en lunapark et le toit de Notre-Dame en air de promenade branchée ? Qui avait dessiné une nouvelle flèche contemporaine alors que l'ancienne était encore en place ? Les projets les plus atroces fleurissent comme des pâquerettes alors que le président, remis de son fou rire au pied de la cathédrale encore brûlante, annonce qu'il la refera plus belle encore. Plus belle ! Il a dit plus belle ! Ce que M. Macron trouve beau, on l'a vu sur le perron de l'Elysée, le soir de la fête de la musique. Nous sommes en droit d'imaginer le pire, mais le meilleur également. Tandis que les oligarques du monde entier rivalisent de prétendus dons en faveur de la cathédrale dans le but de se l'approprier et de la profaner à coups de millions, la France du pays réel se mobilise. Des charpentiers sont prêts à venir refaire la voûte. Ils sont les héritiers du savoir-faire de ceux d'hier. Ils donneront leur temps et leur amour du travail bien fait pour la refaire à l'identique. Les 110 000 propriétaires forestiers privés français ont fait savoir, à peine 12 heures après la fin de l'incendie, qu'ils donnaient chacun un chêne pour la reconstruction. C'est 100 fois plus qu'ils n'en font pour refaire la voûte de Notre-Dame. On pourrait refaire 100 fois Notre-Dame. Gardez votre argent et ne touchez pas à Notre-Dame. Elle est à nous. Au Royaume de France, les femmes ne pouvaient régner. D'aucuns diront que c'est regrettable. Pourtant, les circonstances ont fait que certaines femmes ont pu exercer le pouvoir et qu'elles l'ont fait bien. Citons notamment Blanche de Castille, qui, devenue veuve de Louis VIII, assura le pouvoir avec fermeté et courage jusqu'à la majorité de son fils, le futur Saint-Louis, qu'elle prépara à l'exercice du pouvoir de 1226 à 1235. Neuf ans. Anne d'Autriche, veuve de Louis XIII, en 1643, se consacra 8 ans à former le futur Louis XIV et à déjouer tous les pièges tendus par ses ennemis. L'exercice du pouvoir consista, pour elle, comme pour Blanche de Castille, à préparer la place pour le détenteur légitime, son fils. Jeanne n'était ni veuve ni mère de roi et elle n'eut pas à exercer le pouvoir. Et pourtant, son intervention sauva la France. Occupée par les troupes anglaises, se livrant à toutes les exactions, dont le but de la livrer au monde de l'usure et du profit, au détriment du bien commun, la France était en train de mourir. Pour la sauver, Jeanne ne prit pas le pouvoir et n'essaya pas de le prendre. Elle le releva et le rendit à son détenteur légitime. Le miracle de Jeanne, c'est ce qu'accomplit la femme d'influence. Non pas la femme de pouvoir qui singe l'homme en voulant se comparer à lui et prendre sa place, mais la femme, fidèle à sa nature et à son rôle consistant à donner et à préserver la vie. Jeanne ne prit pas les armes pour prendre le pouvoir, mais pour le rétablir. Femme, elle était et le resta jusqu'au martyr, poussant jusqu'au sublime ce que la nature a donné à cette moitié de l'humanité, la force d'influencer les hommes et de leur montrer le chemin quand ils l'ont perdu. Je vous remercie.